La Matmute vous présente La Quotidienne. C'est la deuxième partie, la P2 de La Quotidienne, en direct sur LCN. On a dit qu'on allait improviser ce soir et ça va venir. Restez avec nous, ça va être très 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 bientôt. Quel temps fera-t-il demain ? Rendez-vous tout de suite pour le savoir. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous les prévisions météo de ce mardi 18 mars. Les nuages persistent en Haute-Normandie pour la matinée de mardi, prévoyez donc un ciel couvert. Des températures constantes pour demain matin, 9 à 10 degrés sur la région et le maximum de 10 degrés sera pour le centre et l'est du département de l'heure. Retour du soleil l'après-midi, comptez donc sur quelques éclaircies, mais avec des nuages encore bien présents. Le ciel restera cependant assez couvert dans le sud et l'est du département de l'heure. Pour les températures, l'après-midi, il fera 11 degrés sur la côte et sur l'ensemble de la Seine-Maritime. Dans l'heure, elles iront de 12 à 13 degrés. Ce mardi 18 mars, c'est la Saint-Cyrille. Le soleil se lèvera à 7h03 et se couchera à 19h05 pour une durée d'ensoleillement de 11h58. Passez une excellente soirée. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. J'ai le merde. Ça improvise décidément très fort, on vient de me piquer mes lunettes. Merci. Cela dit, j'arrive à faire sans. Donc, à partir de maintenant, on improvise. François Nel était très inspiré par la météo, avait l'accent du sud pour nous la faire. Très très beau temps dans la région, 11 degrés, c'est parfait. C'est même moite. C'est moite, oui. Remercie Fanny Bertin pour la météo. Alors, à propos de cette improvisation dont nous allons parler maintenant, Félix, qui présentons-nous à nos téléspectateurs sur le plateau ? Les Improbables. Donc, ils sont trois. Là, il y en a deux. Il y a François Nel, ici présent, et Bastien Lemont. Tout à fait. Je commence bien. Bravo. À l'origine de cette association, une fusion entre Romu Méninge, qui était une asso d'impro rouennaise, et Les Improbables, qui... Qui est une association... Vous avez absorbé... C'est ça, une holding. Les rachats, des rachats. Complètement, voilà. Depuis 2004 ? Alors, l'association Les Improbables existe depuis 2004, et on va dire qu'on a fusionné, enfin, on est devenu... On est vraiment une association depuis 2012. Depuis qu'on part dans des camps naturistes, en fait. C'est vrai que là, on est... Depuis qu'on s'est découvert. Voilà, on s'est découvert il n'y a pas longtemps. Non, voilà, depuis 2004, on existe, et puis Les Romu Méninge existait un petit peu avant. 2001. 2001, sûrement. Et puis voilà, maintenant, c'est Les Improbables. Et vous fonctionnez comment ? Vous produisez dans des théâtres ? Vous faites des interventions dans des entreprises ? On fait plein de choses. On fait de la formation, on fait aussi du spectacle d'entreprise, et on a au Havre le Petit Théâtre, qui est une salle de 400 places dans laquelle on joue tous les mois, dans les mercredis de l'impro, plus après des événements type mondial de l'improvisation. Bon, là, on est au Petit Théâtre et au Magic Mirror, qui est donc une salle assez grande. Sans être grand 1, grand 2, grand 3, mais vous rappelez peut-être en quelques mots ce qu'est l'improvisation dans votre genre artistique ? Le genre artistique ? Alors l'improvisation, c'est que, donc, on fait des spectacles où on n'a pas de texte, on n'a pas de matière quand on arrive. La matière qu'on va prendre, c'est le spectateur. Alors c'est soit des thèmes, ça peut être des photos, ça peut être des films, ça peut être des objets. Voilà, on va se nourrir de ce que va nous donner le spectateur pour improviser avec. Donc c'est un spectacle interactif. Et c'est périlleux. Complètement. C'est sûr, des fois c'est dur, c'est la folie. On oublie aussi de dire que les improbables, c'est aussi plusieurs événements, comme le festival de court-métrage d'urgence qui a eu lieu le mois dernier. Je trouve que c'est important aussi de parler des événements passés. On n'en parle pas assez dans les émissions d'actualité. Et voilà, si les gens peuvent venir en février dernier, c'était vraiment très très bien, c'était le Havre aussi. Et c'était le festival de court-métrage. On avait 24 heures pour réaliser un court-métrage. Au Gaumont-du-Havre, voilà. Et ce sera réédité l'an prochain. Donc voilà, en 2015, il ne manquera pas de le souligner. Ça vient du Québec, l'improvisation ? Tout à fait. Pour les maîtres du genre ? Alors, l'improvisation, ça existe depuis la nuit des temps. Mais disons que la forme, on va dire actuelle, elle vient du Québec, du Canada. Puisqu'ils avaient besoin d'une formule théâtrale pour faire venir les gens hors du hockey sur glace. Et donc, ils ont créé le match d'improvisation, qui a amené l'improvisation qu'on connaît aujourd'hui. Ça se passe comment, un match d'impro ? Un match d'impro, donc c'est 12 comédiens, enfin, deux équipes de six comédiens, avec un arbitre. Puis après, tout un décorum avec un maître de jeu, des arbitres assistants, des chaussons, des thèmes, des cartons de vote. Ça, c'est à l'origine. Aujourd'hui, on est arrivé à des formes beaucoup plus épurées parce qu'au bout du bout, les comédiens n'y trouvaient pas forcément leur compte en termes déjà de temps de jeu. Puisque vous êtes 12 comédiens, nous, on passe à des formes beaucoup plus épurées. Voilà, on est deux, trois, quatre comédiens, cinq comédiens, maximum. Pour jouer une heure et demie, plutôt. Donc, on a vraiment du temps de jeu. Avec la parité. Oui, c'est ça. Moi, je joue des rôles de femmes. Je fais la moitié des rôles de femmes, la moitié des rôles d'hommes. On est très paritaires là-dessus. Dans le spectacle, on dit toujours que le comédien se raccroche à son texte. À quoi vous vous raccrochez ? Au public ? Oui, déjà, le public est très compréhensif. Non, déjà, sur la confiance qu'on a en nous-mêmes et surtout avec les camarades avec qui nous jouons. C'est quand même fondamental. C'est-à-dire que quand on choisit sur l'énoncé d'un thème, puisqu'on n'a plus de temps de réflexion du tout dans ce qu'on fait, de partir dans une direction, on sait qu'on sera de toute façon suivi par les autres. Donc, on ne sera jamais dans le vide. Et ça repose énormément sur l'écoute, la confiance. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Alors, cela dit, on imagine bien que ça repose quand même sur des techniques, un peu sur des trucs. Vous n'arrivez pas là comme ça, les mains dans la poche, vierge de tout savoir faire. Mais l'improvisation, c'est un muscle. Donc, à force d'en faire, on travaille, on a de la réactivité. Mais quand on arrive sur scène, à part le concept, c'est-à-dire que le décorum du spectacle, on n'a rien. Est-ce qu'il y a ceux qui sont naturellement doués pour ça et ceux qui doivent apprendre à faire de l'impro ? On va dire qu'on a toujours des prédispositions. Et après, c'est en faisant qu'on devient... Il faut forcément, de toute façon, à un moment, le lâcher prise. C'est-à-dire que si vous pouvez être un très, très bon comédien de théâtre, mais si vous ne vous lâchez pas, c'est-à-dire justement cette paire de vide que vous soulignez, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment passer cette limite-là et tomber dans un précipice. Il faut avoir une bonne capacité à assumer le bide, en général. Ah oui, oui, il y en a. Il y en a, bien sûr. Bastien, on vous en parlera mieux que moi. Ah oui, du bide, on peut en parler tous les deux. Merci. Mais oui, il ne faut pas avoir peur du bide. C'est-à-dire que ça arrive, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, des fois, on se plante. Voilà, c'est le principe de l'improvisation. Après, c'est rebondir, continuer, parce que si on s'arrête au bide, forcément, des fois, le spectacle dure deux minutes. Alors, quand vous bossez, vous réfléchissez sur les concepts que vous pourriez mettre en place en interaction avec le public ? Vous ne travaillez pas de nouvelles ficelles, justement, pour être plus efficace dans l'improvisation ? Non, parce que ce qui est intéressant aussi dans l'improvisation, c'est de se surprendre soi-même et de surprendre les autres. Quand ça fait longtemps qu'on joue ensemble, c'est bien aussi de trouver d'autres pistes. Donc non, on ne travaille vraiment que le concept. C'est-à-dire de quelle manière on va se nourrir pour l'improvisation. Par exemple, un concept, je prends un exemple qui vient du Québec, qui s'appelle le gros bordel, où les gens viennent avec un objet, ils le posent sur la scène, ça fait un gros tas de bordel, et c'est ça qui va nous permettre de partir dans l'improvisation. J'imagine que c'est propice à de nombreux fous rires. Quand on se surprend comme ça, qu'il n'y a rien d'effet. Oui, complètement, oui. Il y a des moments où ça arrive et puis on va y aller. Ça, c'est ce qui marche le mieux auprès du public, un bon fou rire. Un bon fou rire. De toute façon, quand on n'a rien, on se marre. On a des techniques de fou rire. Non, puis nous, Jean Lefèvre, on nous a tout appris. Voilà, c'est ça, exactement. On fait une petite pause, messieurs. C'est bien sûr. On voit que vous êtes essoufflés, vous avez beaucoup d'années. On se retrouve juste après. C'est un jour en Seine-Maritime, on vous parle de la collecte des objets de la Seconde Guerre mondiale. Des archives. Des archives. Nous avons le projet aux archives départementales de Seine-Maritime de faire une exposition du 7 avril au 12 juillet 2014 sur l'année 1944 pour commémorer le 70e anniversaire de la Libération. Dans cette perspective, nous avons initié deux journées et demie de collecte d'archives privées. Nous faisons appel aux familles, aux personnes privées pour qu'elles nous confient des documents qu'elles possèdent sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons deux objectifs d'enrichir nos fonds qui sont assez pauvres en iconographie, donc en photographie, notamment des bombardements de la Libération aussi. Et puis aussi permettre aux familles qu'elles puissent confier ces documents afin que la mémoire de la petite histoire soit conservée. Dans le fond familial, on a retrouvé des photos prises en particulier de Rouen en 1944 pendant les bombardements. Ça fait 70 ans. Il est bon aussi de rappeler ce qui s'est un peu passé, ce qui s'est passé à cette période-là en particulier. On a de la grande histoire, mais on a aussi de la petite histoire et ça fait partie de la petite histoire qui est intéressante pour tout le monde. Les gens n'ont pas tous vécu les grands faits d'armes et les grandes périodes historiques. Ils étaient dans le quotidien, plongés dans le quotidien comme aujourd'hui tout le monde est plongé dans le quotidien. Et c'est ce quotidien des gens, comme tout le monde, qui est intéressant aussi à vivre et à faire connaître. Pas forcément toujours de les grandes choses. Plus d'une centaine de personnes sont venues déposer des documents ou même des objets. En fait, le but, c'est pas qu'ils nous confient pas les documents originaux, mais ils nous les confient pour qu'on les numérise et on garde une trace numérique de ces documents. J'ai retrouvé des documents, des photos, un carnet de tickets de rationnement qui appartenait à ma mère. Petit à petit, chacun va apporter des souvenirs très divers. On ne peut pas imaginer tout ce qu'il peut y avoir dans les mâles des greniers ou les photos de la guerre qui sont dans les cartons à chaussures. Moi, j'ai retrouvé ça dans les cartons à chaussures chez ma mère. Il faut connaître son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est un rapport aussi avec ce qu'on vit actuellement. Vous êtes toujours dans la quotidienne en direct sur LCN. On est avec deux membres des Improbables. Il s'agit d'improvisation. Comment on peut vous mettre à l'épreuve ? Et là, comme ça, montrer à notre spectateur qu'on pourrait les transformer en chroniqueurs pour la quotidienne et demander de nous faire une chronique people sur les people au Normand. Je te laisse le soin. Toi qui es people, toi qui es... Oui, moi j'adore ça. Tout ce qui est people, tout ce qui est scandale. Alors, bon, c'est pas politique. C'est pas une personne non plus du monde du sport qu'on a vu hier, mais on l'a vu sur la plage de Fécamp hier, se promener avec son chien et c'était une belle image. Bastien, tu pourrais nous décrire ça ? Oui, bien sûr. C'est un moment assez magnifique puisque, bon, il s'agit bien sûr de la personne internationale connu, notre star locale puisqu'il s'agit du maire de Bosseville qu'on a vu arriver avec son chien avec un magnifique costume de chez H&M. Bien sûr, un chien qui n'en était pas un. Non, c'est un mitigé. Oui, c'est un croisé avec un hérisson. Enfin, un groupe d'animal. Voilà, exactement. Donc ça, c'était la première actue people. On va passer bien sûr maintenant aux femmes puisqu'on est sur la parité Jean-Francis. Oui, bien sûr, avec la sortie du single de Yvette. Vous vous rappelez Yvette Gerville qui a sorti un beau single sur l'accordéon et on en écoute un extrait. Voilà, c'est parti. Tout de suite, maintenant, un extrait. On me dit qu'on a un problème en... Non, il faut savoir qu'Yvette n'a pas d'accordéon c'est-à-dire qu'elle imagine son accordéon. C'est ça, c'est dans sa tête. Yvette prévala d'une maladie d'une espèce de folie liée à son âge. Voilà, c'était notre quotidienne de people. Faciliter la tâche aux techniciens en régie. Il y a un talk show qui marche très bien qui s'appelle Touche pas à mon poste. On aimerait bien voir leur audience. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Pour voir comment ça se passe dans cette émission ? Non, il faut nous la faire. On aimerait bien Touche pas à mon poste sur des 8, ça doit faire entre 1 million et 1 million 3 téléspectateurs par soir. Ça nous irait bien ici. Comment on peut faire ? Déjà, on a le sosie de Cyril Hanouna. Cyril, tu te mords à peu près à chaque fois que tu fais une phrase. Voilà, ça marche essentiellement comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fond. On touche pas. Non, mon petit chéri, touche pas à mes fiches. C'est pas touche pas à mon bras, c'est touche pas à mes fiches. Enola, tu es courré. Tu es sympa ton truc pourri. Moi, je voudrais dire que tous les mecs, on a le rose insulte ici sur Giorgio R.S.N. On a le rose insulte parce que moi, je ne peux pas dire un truc sans dire des trucs que vraiment ces mecs-là, c'est vraiment C'est bon, tais-toi. C'est vraiment de mauvaises. Une petite... Celui de France... Non, ben... Sylvain. Regarde, Thierry Moreau. Ah, Thierry Moreau. Thierry Moreau. Qu'est-ce qu'on doit voir en ce moment ? Je zappe, je mate. Je vais le virer, Thierry Moreau. Il m'énerve. Ben, virez-moi. Bon, ben, je le vire. Allez, tu me sors ça. Parfait. Bon, ben, voilà. C'était pour vous, c'était pour David. Voilà, merci beaucoup. Ça nous fait un petit essai d'une forme de la quotidienne qui pourrait être un peu différente si jamais vous la débutiez ici même à partir de demain. Bien sûr, on est dispo. On est là, régulièrement. Bien, ben, écoutez... Sylvain, ça vous a fait rire ? Oui, oui, ça me fait rire. Moi, tout ce qui, effectivement, change un peu de l'ordinaire. Une dernière ? On n'a plus de questions. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Eh ben, on n'a plus rien. Eh ben, justement, c'est là où je vais venir prendre votre place. Ça va recommencer ? Non, mais si vous n'avez plus rien, nous, on a quelque chose. Ah oui, faites-nous la chronique « J'imite mal, mais je m'en fous ». J'imite mal, mais je m'en fous. Eh ben, très bien. Comme c'est moi qui vais mener maintenant cette émission, c'est donc pas moi qui vais la faire, mais c'est vous qui allez la faire. Bien sûr, nous avons, vous en parlez politique, puisque nous avons un homme politique, nous avons le président de la République qui est ici avec nous sur le plateau. François, François, c'est l'actualité qui est un peu chargée en ce moment pour vous. Oui, en effet ! C'est François Mitterrand ! Oui, je préfère le faire celui-là, je crois qu'on le voit moins. Très bien, excellent, François. Alors, François, l'actualité en ce moment est un peu difficile, vous qui revenez des Paraniers-Morts. Oui, oui ! C'est un peu le cas de Sarkozy, d'ailleurs. Oui, pardon ? C'est un peu le cas de Sarkozy qui est en Paraniers-Morts. Oui, c'est vrai, oui. Non, non, on est toujours inquiets pour cet avion et on espère qu'il se posera. Bien, écoutez, messieurs, merci. On va conclure, tout à fait, merci. On va nous clôturer, Félix, n'est-ce pas, cette quotidienne du premier jour de la semaine en vous disant que si vous restez avec nous sur LCN, eh bien, juste après, il y a le rendez-vous du lundi, c'est Sport en Seine avec Régis Legrand, le journaliste sportif de LCN. Et puis, juste après, vers 19h10, 19h15, vous retrouverez le magazine Attitude, les sports extrêmes. Et ce soir, c'est du ski-cross. Demain, avec nous dans la quotidienne, encore beaucoup de choses, mais notamment, on parlera du cirque-théâtre d'Elbeuf. Et puis, on retrouvera Rodolphe, le jardinier de LCN. Beaucoup d'autres choses encore de l'actu, de l'info, des images des magazines. On vous souhaite une très bonne soirée, juste en vous rappelant pour finir l'adresse mail à laquelle vous nous envoyez toutes vos informations qui vous permettent souvent de donner vos infos. Et puis, souvent aussi, de venir sur le plateau, lacotidienne, at la chaîne normande.fr. Voilà. Merci, messieurs. Merci, merci. Merci à tous. Bonne soirée à vous. On se retrouve à 20h30 pour le match France-Brésil, 1998. Merci. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada